Attention c'est la valise ! C'était beau ça ! Ravis de merde ! A Chalon ! A Chalon ! A Chalon ! C'est la bonne ! C'est la bonne ! Tu as le droit d'aller chercher d'autres palettes ? Ils sont là pour bloquer ceux-là ! Ils sont là pour bloquer ? Ah d'accord ! C'est au cas où il y a un camion qui force, il ne pourra pas passer facilement ! Parce que nous on peut se mettre devant, mais ça ne suffit pas ! Et après on dira qu'on n'a pas le soutien du peuple ! Voilà ! Donc à chaque fois que je fais une opération avec des gilets jaunes, les automobilistes instinctivement en klaxonnent ! Donc ça prouve qu'ils soutiennent ! Donc blocage de Géodyse Bonneuil ! Géodyse Bonneuil ! Ah donc le site où on était juste avant, le site où on était juste avant, était rempli de policiers ! Donc on a décidé de changer de zone ! Ici les flics ne nous attendaient pas ! Donc pour le coup, pas de flics ! Tranquilou ! Et les bras comme ça ! On la met dedans ! Donc en direct de Géodyse Bonneuil ! Si vous avez des contacts qui habitent proches du 94, n'hésitez pas à leur partager l'info ou la vidéo ! Afin qu'ils puissent nous rejoindre sur place ! Car encore une fois, plus on est, mieux ce sera ! Donc encore une fois, voilà ! Aujourd'hui, c'est une op à l'initiative des gilets jaunes ! Et il y a quelques syndiqués qui nous ont rejoints dans le but de converger ! Voilà ! N'hésitez pas à partager l'info autour de vous les gars ! On est en direct de Bonneuil dans le 94 ! On bloque l'entrée ! Donc l'arrivée et la sortie des camions ! Donc là on est en train d'arriver par petits groupes ! Excusez-moi, ça a bugué ! Je disais qu'on était en train de bloquer un Géodyse, mais les flics sont arrivés en ombre ! Donc du coup, gentiment et par petits groupes, on a décidé de changer d'endroit ! Et du coup, on s'est retrouvé au Géodyse de Bonneuil ! Donc aucun camion ne rentre, aucun camion ne sort ! Voilà ! C'est aussi simple que ça ! Donc n'hésitez pas à partager l'info ! Donc voilà ! Là c'est une voiture de Baqueux qui vient de passer ! Donc ils viennent de constater qu'on était sur place ! Ils vont sûrement pas tarder à venir ! Donc si vous pouviez arriver avant eux, ça serait magnifique ! Plus on est, mieux ce sera ! Merci à ceux qui partagent ! Encore une fois, le partage ne sert pas à générer plus de vues ! Le partage sert à interpeller les gens et à leur dire ce qui se passe ! Donc dans l'objectif de ramener un maximum de personnes sur les lieux ! Donc Géodyse, pour ceux qui connaissent, c'est quand même une grosse société qui en général fournit les carrefours, les choses comme ça ! Et plusieurs grandes chaînes ! Donc c'est un blocage économique ! Le but c'est de se reficher le patronat ! Donc les faire chier, pas juste pour les faire chier ! Les faire chier pour leur donner envie de nous entendre ! Donc là, vous ne verrez pas d'ici, mais les flics là-bas sont en train de s'équiper gentiment ! Donc pour l'instant, ils ne sont pas assez nombreux ! Donc ils ne viendront pas tout de suite ! Mais en tout cas, ils sont là et ils sont en train de s'équiper ! Je ne sais pas si tu as vu, mais les flics sont là-bas en nombre ! Ouais, j'ai vu, j'ai vu ! J'ai vu, ils sont là-bas ! Donc voilà ! Le petit feu tranquille ! C'est où ? Bonneuil 94 ! C'est dans le titre, les gars ! Faites un effort ! On est tout le temps en train de me reprocher de ne pas mettre en titre le lieu des OP ! Et là, pour le coup, je l'ai fait ! On est en direct de Bonneuil dans le 94 ! À Geodice ! Donc Geodice ! Renseignez-vous, les gars ! Allez sur Google ! Je tape Geodice ! Geodice, c'est un entrepôt qui livre les carrefours, qui livre les grosses chaînes comme carrefour ! C'est une grosse société, c'est une grosse enseigne ! C'est une grosse enseigne ! Et ils ont viré pas mal de gens, ils sont en train de fermer des boutiques, ils sont en train de faire de la sous-traitance avec des pays internationaux dans le but de perdre le moins d'argent possible et se faire un maximum d'argent sur son personnel ! C'est des ouvriers qui sont... PO, lance-pierre... Enfin bref ! Il faut se renseigner, les gars ! Renseignez-vous ! Geodice ! N'hésitez pas à taper sur Google Geodice et vous allez avoir un maximum d'infos sur ce site ! C'est le problème du papelard ! Quand ça vole, mon pote, on dirait qu'il neige ! C'est quoi ? C'est une blague ? Non, non, sérieux ! Tu ne connais pas nos revendications depuis le début du mouvement ? Ah si ! C'est toujours les mêmes, elles n'ont pas changé ! Ah oui, bah oui ! C'est toujours la même chose ! Geodice, c'est une société qui fait de la sous-traitance, qui maltraite ses employés, qui les paye au lance-paire. Si vous le savez, vous savez pourquoi on est là. On est là pour vous soutenir, vous, en priorité. C'est bon, ça. Voilà. C'est pour vous qu'on fait ça, les gars. Il faut mettre la pression sur vos patrons, sinon vous n'allez jamais être respecté. Ils attendent que ça, parce que le fait que là, maintenant, l'activité a baissé et on perd certains dossiers. C'est ça qui les attend. Au 19-2, par exemple, ils font en sorte que les camions ne niquent plus là-bas pour faire un maximum de contrats et qu'ils se retrouvent à mettre les clés sous la porte. C'est ça, l'essentielment économique. Du coup, on est là aussi pour soutenir les gens. On a perdu pourquoi. Nous, ici, en fait, j'ai de la presse. Le client, il est déjà dans la merde. Il est dans la merde et donc tout va à Bourbigny, là, chez nous, maintenant. C'est ça, ils sont en train de délocaliser petit à petit. Et à la fin, ils vont faire quoi ? Ils vont vendre ça à une société internationale, aux Japonais, aux Chinois. Donc, c'est pour ça qu'on est là, en fait. C'est pour leur mettre des petits coups de pression à vos patrons. On les a à bout, parce qu'ils sont des proches. Tant mieux. Là, on était sur un autre site, là, je ne sais plus où, dans le 94 aussi. Il y avait beaucoup de CRS, donc on a essayé de les méritiers gentiment. Mais ils commencent à arriver, là, nos collègues. Là, ils nous ont envoyé un responsable, un exploreur. Vous êtes nombreux, là, ce soir, ici, là, sur le site ? Non, on n'est pas beaucoup, là. Vous, vous travaillez, vous travaillez, le G10 ? Ça n'a rien, comme je disais tout à l'heure, à vos collègues, ici, il y a beaucoup d'intérêt, là. Beaucoup d'intérêt, là. C'est ça que c'est un dossier qu'ils ne risquent de pas tenir en fait longtemps, là, voilà. Le prix minimum d'un barbeau chute. Ouais, comme ça, ils peuvent les dégager quand ils veulent. C'est des slavagismes modernes. C'est tout ce qu'on leur reproche. C'est tout ce qu'on leur reproche. Là, vous avez eu un tuyau ? C'est pas moi qui me souple, ouais. Donc là, comment ça se passe ? Donc vous bloquez ce qui sort ? Sauf le personnel. Sauf le personnel. Il y en a un qui a beaucoup appris sa journée, après, il nous a dit que le camé a été vide, donc on va le laisser sortir. On va le laisser sortir, ok. Et comment vous voyez la suite des générations ? Qui vient de négocier avec nous ? Vous bloquez toute la journée, là ? Toute la journée, on a un mot. C'est le début de journée, quoi. C'est qu'à... Demain minuit, on est là. Deux, trois heures. Demain minuit, monsieur, on est là. On verra bien demain soir. Mais donc, du coup, là, pour l'instant, aujourd'hui, c'est bloqué ici. Oui, monsieur. Il y aura deux, trois... Vous êtes tous le personnel de Géody's, du coup ? Oui, on travaille ici, oui. Et vous travaillez sur le site de l'E-mail ou sur le site ici ? Non, principalement ici. Parce que les sites, ils sont où ? Il y a l'E-mail, il y a là ? Il y a n'importe où, dans tous les départements d'Ile-de-France. Il y a 93, il y a partout. Il y a du 92, il y a du 92, il y a du 92, il y a du 93, exactement. Il y a du Bévis, donc pas besoin d'un seul. Il y a 38, on ne se verra pas de vie, donc on vient manifester. Vous avez partout, vous emmènent les colis, mais... Vous avez partout, vous emmènent les colis, vous passez au moins de ce qu'il aille. J'étais en Beauchat, tout à l'heure. Et il y a du monde, il y a des représentants d'entreprises qui se sont présentés à vous ? Non, on les attend, justement. Là-bas, oui. C'est un gars de la sûreté, c'est tout. Pas le... C'est pareil, c'est pareil. C'est la sûreté, voilà. Il n'y a pas de vrais responsables. Il dorme à ce temps-là. Ici, pareil, c'est un gars de la sûreté. Il y en a un... C'est un gars de la sûreté. Il a un gars de la sûreté. Il y en a un gars de la sûreté. Je me suis fait jacquer que tu parles de dire. Dans l'air, on se fait. Ça va, ça va. On va en profiter. Il y a un gars de la sûreté. Il y a un gars de la sûreté. Il y a un gars de la sûreté. Les flics sont encore dans l'interrogation. Ils se demandent ce qu'on fait. Ils se demandent quel est l'objectif. Combien temps on compte rester. Pour l'instant, il n'y a pas d'ordre de nous dégager. Le but, c'est de ne rien lâcher, justement. Tant qu'on peut être là, on sera là. Donc, on est moins nombreux de tout à l'heure. Puisqu'on vient par petits groupes. Donc, logiquement, il y en a d'autres qui devraient nous rejoindre. Mais bon, ça va là. On est déjà une bonne trentaine. Et puisque c'est un site un peu plus petit que celui d'avant, on n'a pas besoin d'être beaucoup plus véritablement. En tout cas, tant qu'il n'y a pas plus de flics, on est suffisamment nombreux. Donc, à voir comment ça va se passer. N'hésitez pas à partager si vous avez des amis qui viennent du 9-4. On est à Bonneuil. J'ai au 10. Donc, c'est cool. Les flics nous souhaitent bon courage. C'est plutôt cool. Bac 9-4. C'est la Bac du 9-4. Donc, ils nous souhaitent bon courage. C'est pas mal. Bon, pour le coup, on n'a pas eu besoin de leur retourner le cerveau. Ils ne sont que trois. Tous les autres effectifs sont sur l'autre site qu'on a bloqué tout à l'heure. Alors, on s'est déplacés justement exprès pour pas qu'on puisse avoir les flics ici. Donc là, c'était une petite brigade de là-bas qui est venue voir ce qui se passait. Mais tant qu'il y aura notre autre groupe qui sera sur l'autre site, les CRS seront obligés de rester sur place. Ce qui fait que pour l'instant, nous, on est tranquilles dans cette zone. C'est seulement quand les autres partiront de la première zone que les flics pourront venir. Pour l'instant, disons qu'on est tranquilles. Ouais, merci à ceux qui partagent. C'est cool, les gars. Encore une fois, le but de partager, c'est pas de générer un maximum de vues. J'en ai rien à foutre des vues. Le but, c'est vraiment de mobiliser un maximum de personnes et que les gens sachent que le mouvement n'est pas mort et qu'on continue coûte que coûte. Qu'on lâche rien, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, pas grand-chose à filmer. À part un groupe devant une zone. Donc là-bas, les gens que vous voyez là-bas, c'est les responsables et le personnel de Geodis. Donc, ils viennent regarder ce qui se passe. Ils sont venus m'interroger. C'est le personnel. Pour l'instant, ils sont plutôt du style à nous soutenir parce qu'ils comprennent qu'on fait ça pour eux. Donc, je sais pas si vous entendez les klaxons. Donc, encore une fois, on nous dit que les citoyens sont contre nous, mais pas vraiment pour le coup. Ils nous soutiennent. Ils vont sûrement revenir en force, mais comme j'expliquais, en fait, on était sur un premier site où ils étaient très nombreux. Il y avait 15 camions de CRS, enfin, 15 fourgons de CRS. Et on est venus ici par petits groupes. Et il y a un groupe de la CGT qui est resté sur place pour retenir les CRS. Donc, tant que le groupe de la CGT sera sur place, les CRS seront obligés de rester sur place. Donc, pour le coup, on est tranquille pour l'instant. Tant que le groupe de la CGT tienne là-bas, on sera tranquille ici. Les routiers, tout le monde soutient, c'est parfait. C'est ce qu'il faut. Donc, voilà, on est en train de revenir par petits groupes là. On va être de plus en plus nombreux. L'essentiel, c'est de rester le plus longtemps possible. Bon, on est calme, ça sert à rien d'être agressif de toute façon. Bah, tiens, voilà. Une petite fourgonnette qui arrive. Bon, il y a là-bas qui vient d'arriver. Maintenant, c'est la nationale. Je ne sais pas s'ils vont s'arrêter. Non, ils ne vont pas s'arrêter. Ça me paraît très évident. Ils vont aller rejoindre leurs collègues là-bas pour essayer de savoir ce qui s'est dit. Donc, on est là. On est là, on est là. Gilets zones, CGT, convergence des luttes. Voilà. Je suis content, il y a plus de gilets jaunes que de gilets rouges. Certains ne portent pas le gilet. En fait, le but n'est pas forcément d'avoir une étiquette, mais de pouvoir travailler tous ensemble. Donc, voilà. Pour l'instant, tout se passe bien. Mégane, on bloque jour et nuit. Dans quel secteur, Olivier ? Et pourquoi Mégane ? Dis-en-moi plus. Merci à ceux qui soutiennent de partout en France et d'ailleurs. Ça fait plaisir. Olivier, oui, vous bloquez Mégane. Pourquoi ? Pourquoi vous bloquez Mégane ? Et dans quelle zone ? Dans quel secteur ? Pourquoi les gens de la CGT sont là ? En fait, les gens de la CGT, c'est des citoyens comme nous, qui ont pour la plupart les mêmes revendications que nous. Donc, ils sont là pour soutenir. Donc, oui, en effet, ils mettent en avant leur étiquette syndicat. Mais bon, ils sont là. C'est l'essentiel. Ils sont là. C'est l'objectif. Jazair, Nabil, tu nous soutiens de l'Algérie. C'est cool. Chez vous aussi en ce moment, c'est chaud apparemment. Les gens de la CGT, ils sont là juste parce qu'ils ont répondu présents à notre invitation. C'est tout. Convergence de lutte. Là, pour le coup, il n'y a pas de récupération. De toute façon, en fait, on s'en fout. Ils auraient pu être en gilet jaune, en gilet rouge, en gilet violet. On n'en a rien à foutre. Le but, c'était de bloquer le site. On le bloque. Peu importe comment tu es habillé. Peu importe l'étiquette que tu veux mettre en avant. Tu aurais pu même avoir une écharpe tricolore d'élu de la République. On s'en fout. Le but, c'est qu'on bloque. C'est aussi simple que ça. L'étiquette politique ou syndicat, on s'en tape. Olivia, dans le 22. Et pourquoi Mégane ? Je peux en savoir plus. Pourquoi vous avez décidé de bloquer Mégane ? Il y a un objectif derrière. Comme vous pouvez le constater, on est de plus en plus nombreux. On est de plus en plus nombreux. On est en train de revenir petit à petit. Vive les êtres humains. Vive les citoyens. Vive tout ce que vous voulez. Vive la population. En fait, on n'en a rien à foutre de l'étiquette. Tu peux porter l'étiquette que tu veux. L'essentiel, c'est d'être sincère. Il y a des cons partout. Il y a des cons chez la HCGT. Il y a des cons chez les gilets jaunes. L'essentiel, c'est de réunir les bonnes personnes et de faire des choses constructives et pertinentes. Tout simplement. C'est dans le 94, les gars. C'est écrit dans le titre. 94, bon oeil. Tout s'unit. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on va avancer. Si on commence à se diviser à chaque fois, à dire « ouais, mais toi, ceci, ouais, mais toi, cela, ouais, mais les gens de là, ouais, mais tel groupe, ouais, mais tel type de personnes. » Si on commence à diviser, on ne va jamais y arriver. Et à un moment donné, il va falloir qu'on fédère et qu'on s'associe. La convergence des luttes, elle est obligatoire. Il va falloir qu'on accepte tout le monde de toute façon. Il faut accepter tout le monde si on veut avancer. Sinon, on joue la carte du système et on va se détruire petit à petit. Et le mouvement, il va mourir, il va s'effondrer. Et ce n'est pas l'objectif. Donc, il faut savoir accepter tout le monde. Donc, déjà, les bacs-eux sont partis. Et la voiture de la nationale, c'est pareil, elle est en train de partir aussi. Donc, je ne sais pas. Non, elle ne part pas, elle revient. Donc, je ne sais pas. En bloc, j'ai au 10. C'est écrit dans le titre de la vidéo, les gars. Faites un effort. On me reproche à chaque fois de ne pas l'écrire. Pour une fois que je l'ai écrit, les gars, on bloque Géodice à Bonneuil. Géodice à Bonneuil, dans le 94. Voilà, comme d'abord, on a le soutien du peuple. Ça fait plaisir. Bien sûr. Peu importe le nombre qu'on est réellement, il faut savoir une chose, c'est que c'est vrai que c'est une des premières fois que des gens de toute la France, de tous les milieux sociaux, de toutes les classes sociales, de toutes les origines, de toutes les ethnies s'unissent dans le même objectifs, c'est-à-dire contre les inégalités sociales, contre les taxes et ainsi de suite, et la hausse du prix de l'essence, et la hausse du prix de plein de choses. Et pour enlever les taxes sur les produits de première nécessité, pour nos retraités, pour les étudiants, en gros, pour tout le monde. C'est un mouvement social dans le but de soutenir toutes les causes en France. Et d'ailleurs, plus ça va et plus on rentre dans l'international, parce qu'on commence à s'attaquer vraiment. En fait, les gens ouvrent les yeux petit à petit et comprennent que finalement, tout ce qui se passe dans le monde est lié. Donc, il faut s'associer, de toute façon, il faut s'associer pour faire tomber le système. Parce que le système, c'est pas forcément le système français, c'est le système international, ce que certains appellent le nouvel ordre mondial. Je vais pas m'éterniser sur le sujet, mais en tout cas, il faut faire tomber ce système. On vous soutient du 91. Eh les gars, moi je viens du 91 et je suis venu dans le 94 pour bloquer les gars. Il suffit pas de nous soutenir, il faut venir sur place les gars. Venez sur place. C'est pas très long, le 94 et le 91, c'est pas long. Après, peu importe, je sais pas, enfin, peu importe. Je sais pas d'où tu viens dans le 91, c'est sûr que si tu viens d'étendre, c'est pas à côté. Mais c'est pas très long. Là, aujourd'hui, il y a des mecs du 92 qui sont là, il y a des gens du 91, du 77. Voilà, la convergence, elle se fait pas seulement au niveau des étiquettes, mais aussi au niveau des territoires. Je vais m'écarter un petit peu, parce que depuis tout à l'heure, je me prends des cendres. Bon les gars, puisqu'il se passe pas grand chose là, dites-moi un petit peu ce qui se passe dans vos territoires. Bravo, gamin. Merci, gamin. T'es choisi, mais pas de voiture. Putain, c'est dommage. Tout à l'heure, j'ai vu que tu participais au premier live. Tu nous aurais dit, on t'aurait pris sur la route avant d'arriver ici. On a pris des gens en covoiturage, les mecs. Certains ne sont pas véhiculés, ils sont présents quand même ce soir. Mamie du 52. C'est ça qui est bien, c'est que ce mouvement, il est uni toutes les personnes, peu importe leur âge, peu importe leur milieu social, peu importe leur territoire, leur ethnie. C'est ça qui est bon dans ce mouvement. Non, normal, on va pas demander à quelqu'un qui habite dans le 10 ou dans le 03 de venir nous soutenir dans le 94 sur une petite OP comme celle-ci. C'est évident. Voilà, c'est ce qu'il faut, il faut que les gens du 94 viennent, les gens du 94, du 77, du 91. Les gars, il y a des gens du 77 et du 91 qui viennent faire des OP chez vous, les gars. C'est pas normal, normalement c'est vous qui devriez faire des OP chez vous. Donc le personnel de Géodice, ils ont plus de travail pour l'instant, donc ils viennent regarder ce qui se passe. Donc voilà, on est plutôt pacifistes, comme d'habitude, pacifistes. Assis par terre, tranquillement, au bord du feu. On dirait presque un groupe de scouts. Ouais, nous aussi, on a eu le droit à la répression, au coup de flashball, aux interpellations, aux condamnations. On a eu le droit à toutes ces choses-là aussi. Donc là, pour le coup, ici, là où on est, c'est plutôt tranquille, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Je peux vous dire que pour le coup, moi, j'ai fait le tour de l'île de France. Là, pour le coup, je pense que le fait qu'il y ait des gens de la CGT et que la CGT soit un collectif, un syndicat assez structuré, avec des juristes, tout ça, je pense que c'est aussi pour ça que les flics portent des gants. Alors que quand c'est des simples gilets jaunes, ils nous prennent un peu comme des gueux, comme dirait notre cher président. Donc du coup, on n'est pas respecté de la même manière que les gens de la CGT. D'où l'importance de la convergence. Ouais, merci à ceux qui soutiennent, c'est gentil. En tout cas, les gars, si vous avez des amis du 94, du 91, du 77, en tout cas des départements limitrophes, n'hésitez pas à partager la vidéo. En tout cas, l'information, que tout de suite, actuellement, dans le 94, à Bonneuil, Bonneuil, au site Geo10, nous sommes en train de faire un blocage. Aucun camion ne rentre, aucun camion ne sort. Donc les flics sont là, ils sont en train de filmer, ils sont en train de filmer ce qu'on fait, ou prendre des photos, je ne sais pas trop ce qu'ils font. En tout cas, ils sont là, et pour l'instant, ils ne sont pas assez nombreux, donc, puisqu'ils ne sont pas assez nombreux, ils ne nous délogent pas. Ce qui est plutôt cool. Je peux vous dire que je n'ai pas pour habitude de faire des OPLI où tout se passe bien comme ça. Donc ça, c'est assez plaisant. Non, ça dépend comment ils s'organisent. Quand l'info est trop ébrutée sur les réseaux sociaux, en effet, ils ont tendance à bloquer les gens avant qu'ils arrivent sur place. Mais si les gens sont structurés et font ça intelligemment, ils ne vont pas être bloqués. Il faut voir. Donc les responsables des jeux Odyss vont à la rencontre des flics. Je ne sais pas ce qu'ils vont leur dire, mais en tout cas, ils vont à la rencontre. La dame qui est partie là-bas, c'est une responsable, tu sais ? Elle, là ? Non. C'est la gardienne ? C'est la gardienne. Ah, ok, d'accord. Et il dit quoi, lui, pour l'instant, ça va ? Il dit qu'ils ont le droit de se battre pour leur biftec. C'est cool. C'est bien qu'ils pensent comme ça. Si tous les responsables de sites pensaient comme ça, je pense qu'on serait allé beaucoup plus loin. Donc apparemment, on a le soutien, entre guillemets, du responsable du site. Donc ça va. Parce qu'il faut savoir que tant qu'il n'y a pas plainte du responsable, les flics ne peuvent pas forcément avoir l'ordre d'intervenir. Bon, les gars, n'hésitez pas à partager l'information, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les groupes du 94, notamment, afin de réunir un maximum de personnes, sachant qu'on veut rester le plus longtemps possible. Donc, ça peut durer dans la matinée, tout dépendra du nombre qu'on sera et des forces de l'ordre qui se retrouveront devant nous. Je vais arrêter un petit peu de parler et de dire ce qu'il se passe. Je préfère avoir l'œil sur ce qu'il se passe autour de moi que sur mon portable. Donc, pour le moment, je ne coupe pas le live, mais je ne regarde pas trop vos messages, je vous m'excuserai. C'est vous le responsable du site ? On va poser la même question de tout à l'heure, mais franchement, les gars, depuis le début du mouvement, vous connaissez nos revendications, elles n'ont pas changé. Même si les médias nous font croire qu'on a changé de revendications, ce n'est pas vrai. Là, pour le coup, on soutient essentiellement le personnel de Géodice parce que ça se passe mal et puisque vous en faites partie, ça va sûrement mieux que moi ce qui se passe chez vous. On est là pour vous soutenir. Vous faites tous partie de Géodice ? Non, certains font partie de Géodice. Certains font partie de Géodice, après les autres, ils viennent pour soutenir essentiellement. Les Gilets jaunes, ils sont là, ils ont leurs revendications. Maintenant, quand ils peuvent faire un mouvement pour aider qui que ce soit, on le fait. Aujourd'hui, c'est Géodice, demain c'est Carrefour, après-demain c'est Auchan, là où ça ne va pas. Il n'y a pas longtemps, on était à Primark. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a deux semaines, on est parti à Amazon, juste à côté. Je ne sais pas si vous avez entendu. Ici, on avait essayé, mais les flics étaient là assez rapidement. Ouais, je suis insomniaque, c'est parce que je suis insomniaque que je peux être aussi présent sur les OPs, sinon je suis en train de dormir. Coucou, les RT. Non, pour le coup, on n'a pas de personnes des renseignements territoriaux, on a de la chance. Ils ne sont pas là. En général, on arrive à les repérer assez facilement, ces gens-là. Merci aux Québécois pour le soutien, ça fait plaisir. Merci à ceux qui partagent aussi, c'est cool. Encore une fois, quand je demande aux gens de partager, ce n'est pas dans le but de générer plus de vues, mais tout simplement d'attirer un maximum de personnes. Je peux vous dire que depuis tout à l'heure, ça arrive, il y a des gens qui arrivent, petit à petit, on est de plus en plus nombreux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un autre groupe qui est sur un autre site juste à côté, donc le même site, Geo10. On est en train de bloquer deux entrepôts Geo10 en même temps. Donc, sachant que dans le 92, pareil, Geo10 ne fonctionne plus pour l'instant. Donc, ça fait trois entrepôts Geo10 bloqués en simultané. Merci à tous pour votre soutien. Si vous connaissez des gens qui habitent dans le 94, si vous connaissez des groupes du 94, des groupes du gilet jaune ou des groupes CGT, peu importe, ou même n'importe force ouvrière, solidaire, peu importe, même des groupes d'étudiants, de blouses blanches ou peu importe, sachez qu'on est là essentiellement pour soutenir le personnel de Geo10. Donc, si vous connaissez des gens susceptibles de nous rejoindre, n'hésitez pas à leur partager l'info. Soit en leur partageant la vidéo directement ou alors en leur partageant l'info en privé, en MP, en message, en appel, peu importe. Donc, on est sur place, on est sur place. On attend de voir ce que ça va donner. Donc, lui, c'est un routier, il n'est pas content. Il m'a lancé un regard de tueur. Je pense qu'il va sortir de la zone, là, il est dégoûté. Il est en train de négocier, d'ailleurs, il a envie de sortir. Sachant qu'à la base, il a fini son service et qu'il a juste envie de rentrer chez lui. Enfin, d'après ce qu'il nous a dit, après, on connaît. On connaît le truc, on connaît les subterfuges. Merci, c'est gentil à ceux qui partagent, c'est cool. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est ça, c'est de converger, essayer de faire des blocages économiques, de faire chier le patronat, de faire chier le système. Ce n'est pas en marchant, c'est sûr que ce n'est pas en marchant tous les samedis sur Paname que ça va avancer. Il y a des moments où il faut faire des vraies actions, des actions pertinentes, avec des vraies revendications, des vrais objectifs. Il n'y a que comme ça que ça va avancer. Normalement, ce genre d'opération, elle devrait se multiplier dans toute la France. Si tous les jours de la semaine, dans toute la France, on faisait ce genre de blocage, on nous entendrait plus rapidement, je pense. Ça fait longtemps que les négociations auraient pu être mises en place, parce que le grand débat, le grand débat plutôt. Le grand débat, si vous avez compris le jeu de mots, on se fait enculer. Merci Montréal, merci les Québécois. Après, j'avoue, pour le coup, partager ça sur Montréal, ce n'est pas très intéressant. Le but, c'est de partager ça vraiment en Ile-de-France pour que les gens puissent nous rejoindre, sachant qu'on veut rester là le plus longtemps possible. Le but, c'est d'amener du monde à venir nous rejoindre. Mais merci quand même pour votre soutien, ça fait plaisir. Le débat en bois et en plastique, ouais. Voilà, si ce n'est pas magnifique les gars, gilet jaune, c'est que j'étais réuni sur la même OP, pas de problème d'orgueil ou quoi que ce soit, tout le monde est là, on est ensemble. Comme ils aiment bien le chanter, on est là, on est là, même si vous ne le voulez pas, nous on est là, pour soutenir les travailleurs et bâtir un monde meilleur. Même s'ils ne le voulaient pas, nous on est là, c'est leur petit chant. Je trouve qu'on est même trop calme, là. J'aurais bien aimé qu'ils chantent un petit peu, là, ça met un petit peu de... Ouais, le grand dégât, super jeu de mots, ouais. C'est ça, en fait, le grand dégât. L'enfumage. Le but, de toute façon, c'est que tout le monde se présente dans ses réunions, dans ses AG, dans ses trucs. Comme ça, il y a de moins en moins de personnes sur les opérations, comme ça il se passe de moins en moins de choses. Et puis comme ça, on peut dire que le mouvement s'essouffle. Mais quand le grand débat, le soi-disant grand débat sera terminé, les gens reviendront sur leur rond-point, les gens vont recommencer à faire des blocages, et ainsi de suite. Il faut que chacun, 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 à sa petite échelle, chacun fasse quelque chose. J'ai vu dans certains départements des personnes qui se mobilisaient à un, deux, trois, quatre. Ce n'est pas forcément le nombre qui fait la force, c'est juste le fait d'être partout. Il faut dire que si dans chaque ville de France, déjà, il y avait une personne qui se mobilisait, ça ferait déjà beaucoup de gens. Si dans chaque ville de France, il y avait dix personnes qui se mobilisaient, on serait encore plus nombreux, et ainsi de suite. C'est une question de réseau, en fait. Chacun doit faire participer son réseau, peu importe les étiquettes, peu importe les parties ou quoi. Il faut que chacun mobilise dans son réseau. Alors là, je suis assez d'accord avec toi, on leur a déjà dit. On leur a déjà dit que le chasuble suffisait, mais après, bon, tu comprends, ils ont envie de se montrer. Ce n'est pas grave, si on s'arrête à ce genre de détails, on ne fait rien ensemble. Mais là, pour le coup, un drapeau, c'est un drapeau. Et puis, il y a plus de gilets jaunes que de gilets rouges, donc on est en force. Leur drapeau, il ne sert à rien. Leur drapeau ne sert à rien. Mais je suis d'accord avec toi, on leur a déjà dit plusieurs fois que le drapeau était en trop, qu'il ne servait à rien. Ça ne servait à rien de se montrer. Enfin bref, on ne va pas s'arrêter à ce genre de détails, parce que sinon, on n'avance pas, les gars. Le but, ce n'est pas de créer la division, mais l'union. Bon, je vais arrêter un petit peu le direct, les gars. Parce que du coup, depuis tout à l'heure, je suis tout seul dans mon coin. J'aime bien discuter avec les gens, parler des revendications, parler des prochaines OPs, tout ça. Chose que je ne peux pas forcément faire en direct. Donc, je vais couper le direct. Si jamais on essaye de nous déloger, je repasserai sûrement en direct. Mais en attendant, n'hésitez pas à partager l'information. Nous sommes à Bonneuil dans le 94 et nous sommes en train de bloquer le site GO10. Voilà, les gars. Allez, salut à tous. Bonne soirée à vous et merci pour le soutien.